Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture et nous poursuivons notre parcours du manuel, cette fois-ci page 199-200. Il s'agit de l'épisode numéro 2 intitulé Le pont de l'épée. Je vous rappelle un petit peu où on en est dans l'histoire. Lancelot est tombé amoureux d'une femme inaccessible. Non seulement il s'agit de la reine Guenièvre, mais elle est également retenue prisonnière par le chevalier Méléagant, fils du roi de Gore. Or il n'y a que deux accès, aussi dangereux l'un que l'autre, pour accéder au royaume du roi Bad Magu. L'honneur de Lancelot, accompagné du fidèle Gauvin, est de tenter l'impossible pour secourir Guenièvre. Dans ce passage, Gauvin et Lancelot ont chacun pris un chemin différent pour tenter de délivrer la reine Guenièvre. Lancelot arrive près du pont de l'épée. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis en illustration quelques enluminures de manuscrits du Moyen-Âge. Je vous rappelle que Chrétien de Troyes a écrit ce roman au Moyen-Âge. À cette époque, l'imprimerie n'existe pas. Ce sont des moines dans les abbayes qui recopient à la main les textes des écrivains. Et certains se laissent aller à de belles illustrations colorées qui mettent en lumière leurs manuscrits. C'est ce qu'on appelle des enluminures. Or le défi que je vous lance sur Pronote, c'est de m'envoyer, profiter du week-end pour vous livrer à des activités un peu plus artistiques. Le défi, c'est de m'envoyer votre propre illustration de ce passage du pont de l'épée. Les plus belles réalisations seront mises en ligne dans ma prochaine vidéo. Alors voilà, j'attends vos œuvres. Cette vidéo a pour but de vous aider à entrer dans le texte. Donc je vous en propose une lecture expressive. À l'entrée de ce pont, qui était si terrible, ils descendirent de leur cheval et regardèrent l'eau traîtresse, noire, bruyante, rapide et chargée, si laide et épouvantable que l'on aurait dit le fleuve du diable. Elle était si périlleuse et profonde que toute créature de ce monde, si elle y était tombée, aurait été aussi perdue que dans la mer salée. Et le pont qui la traversait était bien différent de tous les autres ponts. On n'en a jamais vu, on n'en verra jamais de tel. Si vous voulez savoir la vérité à ce sujet, il n'y a jamais eu d'aussi mauvais pont, fait d'une aussi mauvaise planche. C'était une épée aiguisée et étincelante qui formait ce pont jeté au-dessus de l'eau froide. L'épée, solide et rigide, avait la longueur de deux lances. De part et d'autre, il y avait un grand pilier de bois où l'épée était clouée. Personne n'avait à craindre qu'elle se brise ou qu'elle plie, car elle avait été si bien faite qu'elle pouvait supporter un lourd fardeau. Mais ce qui achevait de démoraliser les deux compagnons qui étaient venus avec le chevalier, c'était l'apparition de deux lions, ou deux léopards, à la tête du pont de l'autre côté de l'eau, attachés à une borne en pierre. L'eau, le pont et les lions leur inspiraient une telle frayeur qu'ils tremblaient de peur et disaient « Seigneur, écoutez un bon conseil sur ce que vous voyez, car vous en avez grand besoin. Voilà un pont mal fait, mal assemblé et bien mal charpenté. Si vous ne vous repentez pas tant qu'il en est encore temps, après il sera trop tard pour le faire. Il faut montrer de la circonspection en plus d'une circonstance. Mais allons, ayez pitié de vous-même et restez avec nous. Vous seriez coupables envers vous-même si vous vous mettiez si certainement en péril de mort, de propos délibérés. » Or, il leur répondit en riant « Seigneur, je vous sais gré de vous émouvoir ainsi pour moi. C'est l'affection et la générosité qui vous inspirent. Je sais bien que vous ne souhaiteriez en aucune façon mon malheur, mais ma foi en Dieu me fait croire qu'il me protégera de tout, pardon, qu'il me protégera partout. Je n'ai pas plus peur de ce pont ni de cette eau que de cette terre dure, et je vais risquer la traversée et m'y préparer. Plutôt mourir que faire demi-tour. Ils ne savent plus que dire, mais la pitié les fait pleurer et soupirer tous deux très durement. Quant à lui, il fait de son mieux pour se préparer à traverser le gouffre. Pour cela, il prend d'étranges dispositions, car il dégarnit ses pieds et ses mains de leur armure. Il n'arrivera pas indemne, ni en bon état de l'autre côté. Mais ainsi, il se tiendra bien sur l'épée plus tranchante qu'une faux, de ses mains nues et débarrassé de ce qui aurait pu gêner ses pieds, souliers, chausses et avant-pieds. Il ne se laissait guère émouvoir par les blessures qu'il pourrait se faire aux mains et aux pieds. Il préférait se mutiler que de tomber du pont et prendre un bain forcé dans cette eau dont il ne pourrait jamais sortir. Au prix de cette terrible douleur qu'il doit subir, et d'une grande peine, il commence la traversée. Il se blesse aux mains, aux genoux, aux pieds, Mais il trouve soulagement et guérison en amour qui le conduit et le mène, lui faisant trouver douce cette souffrance. Cédant de ses mains, de ses pieds et de ses genoux, il fait tant et si bien qu'il arrive sur l'autre rive. Alors lui revient le souvenir des deux lions qu'il pensait avoir vus quand il était encore de l'autre côté. Il cherche du regard, mais il n'y avait pas même un lézard, ni aucune créature susceptible de lui faire du mal. Voilà, je vous invite à répondre aux différentes questions de lecture. Si le travail est trop lourd, vous pouvez réserver certaines questions à l'oral, m'envoyer seulement une partie de vos réponses. N'hésitez pas à m'envoyer plus particulièrement les réponses dont vous n'êtes pas sûr, de manière à ce que je puisse en tenir compte quand je réaliserai la correction. Bon courage ! A bientôt !